Je voudrais dire que la façon dont les orgasmes ont été obtenus sur les enfants par Kinsey, c'est ça qui est très important, et Judith se laissait confirmer. Judith, je la connaissais personnellement, elle est venue chez moi, je ne sais pas. Elle dit qu'il est avéré que ce qui était considéré comme orgasme, puisque un enfant de moi, c'était les hurlements, le allaitement, les convulsions, les émanouissements et les tentatives de fuite des enfants. C'est fou. Merci pour ce qu'il y a. Donc, Marion, elle vient de vous expliquer ce que c'était que le mensonge. Vous voyez ? Les mensonges, on les retrouve partout dans tous les domaines. En tout cas, Chloé, c'est... Tout est documenté. Voilà. C'est ça que j'aime faire, c'est vraiment d'être en lumière, ce qui existe au niveau de ce qui est officiel. Donc, il y a des réunions, même si les images qui sont prises vont partir sur tous les réseaux. Mais partout, celles que vous avez prises avec vos téléphones et tout, vous aurez le droit de les publier, de les envoyer, de les circuler. D'accord ? Plus il y aura de monde qui feront circuler ces images-là, plus ça enverra le système. Et surtout, plus on sortira de ce système perpétuel. Le plus remplissant. Donc, c'est... C'était riche d'enseignements. Donc, en tout cas, Chloé... Merci. C'est le mécanisme de la pédophilie, tout simplement. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire, parce que j'ai entendu parler d'une chose qui m'a... qui m'a, comment dire, un peu troublé. Et je vous ai dit que j'ai été pris à contre-pied dans le sens du mot pédophilie. Parce qu'en fin de compte, il paraît que ce serait un mot qui serait mal utilisé. Par rapport à la réalité de la sémantique du mot. C'est l'amour des noms. C'est l'amour des noms. C'est quand même l'on fait du mal. Voilà. Donc, il devrait inventer un mot supérieur, en fait. C'est la pédocriminalité, elle est pas mal, hein ? C'est la pédocriminalité. C'est la pédocriminalité. Vous voyez, donc... Mais, bon... Donc, il y a une pédophilie qui s'appelle réellement la pédocriminalité. Voilà. C'est pour le dire, hein. Si je dis ça, c'est justement parce que le mot pédophilie a été justement transgressé ou pris à contre-pied de son vrai sens. D'accord ? Hein ? Bien sûr. D'accord. Voilà. Le sens des mots. Voilà. Donc, merci, Chloé. Franchement, alors, on ira les confessions. Il paraît qu'il y a un mec qui s'appelait Pasteur qui disait que le hasard ne profitait qu'à l'esprit préparé. Eh bien, nous, on a intérêt à se préparer. D'accord ? Et continuer de le faire savoir. Donc, dès que le caméraman, il a préparé son travail complémentaire, on va avoir, donc, élèves qui va nous parler du bienfait du placement des enfants. Ah non, pardon, je me suis trompé. C'est... 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 Vous aimez pas mon humour, hein ? Je reviens, c'est... 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 Ah ben, bien sûr. Ok. Non, mais je me parlais... Je... Je sais pas pourquoi j'ai dû me prendre pour un des médecins qui est à ma fiche là tout à l'heure. Sûrement, ça fait ça. Bon. Hélène, tu vas nous parler de quoi ? On appelle ça médecin. Parce que les médecins disent pas. Voilà. Donc, je dis pas que tu t'as passé mille fois là. Parce qu'on n'en va pas tonton, on va t'entendre. D'accord. J'ai sûr, on peut, mais bon. J'aurais plus de votre temps. Je peux pas dire. Bon. Alors, bonjour à tous et merci d'être là, même si on l'aurait mis à être plus nombreux. Donc, alors, moi j'ai créé Rendez-nous nos enfants parables en janvier 2013. Est-ce qu'on peut avoir du silence, s'il vous plaît, pendant Hélène ? On ne va pas, je voudrais vraiment voir si je suis indisposée par ça. Je ne sais pas pour les autres. C'est difficile d'écouter là, mais d'écouter. C'est vrai, mais elle va parler plus chaud. Non, mais quand même. Vraiment, là, ça me dérange. Je peux d'entendre un brouhaha derrière. J'ai tellement un brouhaha. Non, non, mais d'accord. Je préfère le dire. Peut-être les autres, ils en prouhaha. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. ...en l'air et insulter ma mère. T'es soi-disant un expert, mais tu dois sûrement être un expert. Qui en veut à la terre entière ? Car pour faire ce que t'as fait, il faut vraiment être déglingué. Tu dis que je suis au conflit de loyauté, mais change de céder. Apparemment, ma mère a le match à Ozen, mais putain, j'ai la haine. Comment peux-tu dire de telles choses sur les gens en les voyant seulement 30 minutes de ton temps ? Il ne faut pas croire, hein ? Ma mère ne m'a pas donné le médicament. Laisse-moi avec les miens. Arrête de dire comment. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient lassant. Tu dis qu'il faudrait enlever l'autorité parentale de ma mère. En fait, t'es ni un expert, ni un expert. T'es rien qu'un pervers. Ouais, un père qui veut des billets verts. Comme mon pseudo-père. Ce que tu fais, c'est de la diffamation. Mais t'inquiète pas, on ne va pas en rester là. S'il le faut, nous demanderons à la nation. Il faut que tu arrêtes ça. Ou simplement le conseil de l'ordre, qui vont te remettre la pendule à l'ordre. Ils ne vont pas que te conseiller d'arrêter ce que tu fais. Non. J'espère qu'ils vont te virer, et que tu vas virer en enfer. P, trois petits points, d'expert. Elle avait 13 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada